L'Europe avait mis au point une industrie de la mort. On avait transformé le gras des cadavres en swif. Les camps de la mort avaient été des manufactures de bougies, des usines à savon. Affolés par une rage ou par une terreur irraisonnée, on avait tenté d'anéantir une race entière. Les chiffres étaient les chiffres, interminables et neutres. On avait baptisé cette horreur du nom d'Holocauste. Emma l'avait vécu. Ça avait été le lieu et le moment du feu destructeur. Il l'avait battu parce qu'elle avait vécu avant lui et sans lui. Il l'avait battu à cause du mal que lui-même n'avait pas fait. Il l'avait battu à cause de la guerre. Il l'avait battu à cause de sa beauté à elle, à cause de son fils, de son silence et de ses souffrances. Il l'avait battu parce qu'il l'aimait. Il avait tenté de faire sortir quelque chose d'elle en l'écrasant, de créer une forme qu'il aurait pu aimer plus aisément. Il cherchait une manière de comprendre. La petitesse en lui avait disparu. En l'absence d'Emma, la vie de Manfred était plus radicalement réglée par elle qu'auparavant. Elle constituait le meilleur de lui-même. Chaque instant de solitude, dans son appartement miteux, était désormais un rituel minutieux de l'absence d'Emma. Il se sentait tendrement contrôlé par son épouse invisible. Le fantasme selon lequel elle voyait et entendait les événements solitaires de la vie de Manfred donnait forme au temps sans but du solitaire. Mais comme dans une histoire, il savait qu'il y aurait forcément une fin, un événement conclusif, un congé, une preuve d'amour et de pénitence. Il savait désormais ce qu'elle avait vu dans le reflet de tous ses miroirs, ce qu'elle avait trouvé sur son propre visage. Elle avait vu le mal infligé et le mal subi. Elle avait vu Birkenau, les monçons de mort absurdes. Elle avait vu son propre visage marqué par ses mains à lui. Elle avait vu une partie d'elle-même morte, comme c'est le cas chez les survivants qui n'ont pas entièrement survécu. Lorsqu'il l'avait battu, il l'avait confirmé dans son rôle de victime. Il l'avait enterré. Interré. Sous-titrage FR ?